On m'a discriminé par rapport aux relations humaines, les relations avec les femmes. Ouais, non, mais t'imagines, je mérite mieux, t'as vu comment t'es, t'es dégueulasse, tu pues ou autre chose. Alors, je m'appelle Hicham, aka Shams sur les réseaux sociaux, j'ai 41 ans et j'ai comme petite particularité d'être un ancien novais et qui maintenant partage un peu son parcours de vie. C'est à partir de l'âge de 18-19 ans où je suis tombé dans une dépression, donc j'ai pas vu venir malheureusement, et en deux ans où je me suis reclus sur moi-même, j'ai pris plus de 90 kilos. Et c'est après ces deux années-là où, sans m'en rendre compte, parce que j'étais dans un déni d'obésité, un jour, en en allant acheter des vêtements, parce qu'à cette époque-là, c'était mes parents qui achetaient mes vêtements, je me suis rendu compte que j'étais devenu roux. Et là, c'était la grosse claque et la grosse descente aux enfants. C'est en 2014, après m'être rendu compte que j'avais perdu du poids, entre 2010 et 2014, j'avais perdu un peu plus de, je crois que c'était 30 kilos, 36 kilos, sans rien faire. Et je me suis dit, il y a un problème. Et c'est là où en fait les choses ont commencé à se décanter et je me suis dit, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Et c'est à partir de ce moment-là, 2014, où je me suis mis vraiment dans une démarche de déficit calorique, de perte de poids, d'activité sportive, d'activité physique, de challenge de moi. Et je m'en suis sorti au bout de 11 mois avec un peu plus de 70 kilos. On m'a discriminé très souvent en me disant que le gros était fainéant, donc on n'en voulait pas. On m'a discriminé par rapport aux relations humaines, les relations avec les femmes. Ouais, non, mais t'imagines, je mérite mieux, t'as vu comment t'es, t'es dégueulasse, tu pues ou autre chose. On m'a toujours défini par rapport à cet angle-là. Je fais 1m70, alors je devrais faire entre 65 et 72 kilos. Finalement, en fait, c'est quelque chose qui est faux, dans le sens où il y a tellement d'autres facteurs, tellement d'autres choses qui doivent être amenées par rapport à cette question du rapport au poids. Ça a pris deux ans pour sortir de la dysmorphophobie. Et c'est le jour où j'ai mis une visite médicale, où j'ai dû me peser, où je me suis rendu compte que je pesais 86 kilos. Et je me suis dit, ça ne m'aimait pas choqué, parce qu'en fait, je me suis dit, c'est comme ça que je suis, je me sens bien. Alors, j'ai commencé les premières chirurgies réparatrices en décembre 2018. En fait, c'est à la sortie de ma perte de poids en 2015, juin 2015, le 1er juin 2015, quand je suis sorti et j'ai arrêté, où je me suis rendu compte, même si des fois j'avais du mal à le voir, que ce n'était pas du tout le corps que je voulais. Ce n'était pas possible, parce que c'est ces excédents de poids qui pendaient de partout. Ce qui m'avait le plus choqué, très honnêtement, c'est le torse. Je me suis dit, qu'est-ce que je fais ? Est-ce que j'accepte ces excédents de poids ? C'est un signe de victoire ? C'est mes signes de guerre ? Ou j'essaie de faire autre chose ? Et en fait, j'ai vu que je n'y arrivais pas. Je n'arrivais pas à ce moment-là à les accepter dans leur présence. Et donc à ce moment-là, j'ai décidé d'entamer les premières étapes de la chirurgie réparatrice. Donc décembre 2018, j'ai fait une abdominoplastie. Six mois plus tard, juin 2019, j'ai fait enfin celle qui m'a le plus libéré, la gynécomastie, donc les pectoraux. Et une reprise d'abdominoplastie pour remettre mon nombril, parce que j'ai une petite pathologie spécifique. Et puis j'ai renchaîné en décembre 2019, un bodylift postérieur, donc les poignées d'amour et le dos. Et avec le Covid, on a dû attendre un peu. Et là, dernièrement, en novembre 2021, j'ai fait le lifting des cuisses intérieures, sachant qu'il me reste encore deux autres chirurgies, fessiers et bras. J'ai fait ce choix-là, assumé, et je ne le regrette pas, parce qu'à chacune des étapes de ces chirurgies, je me rends compte que je me sens encore plus fort, plus épanoui. Alors je suis arrivé sur les réseaux sociaux en 2015, le jour où je me suis mis à la salle de sport suite à ma perte de poids. Et j'avais besoin, je ne sais pas, de me trouver un peu de la motivation, de l'inspiration, sur cette nouvelle transformation que j'étais en train de mener, la reconstruction de mon physique. Mais je suis un peu, entre guillemets, devenu quelqu'un qui, parce que je libère la parole, et que je mets des mots sur des mots, que j'ai pu passer de l'autre côté et tirer avec moi les gens. J'essaie aussi d'éveiller les consciences des uns et des autres, des personnes qui ne sont pas toutes concernées par le poids, par la problématique de la prise de poids, l'obésité, le surpoids, et qui pourraient être amenés à juger trop simplement, trop rapidement et trop de manière négative les personnes qui sont dans ces situations-là en les dénigrant. J'essaie de les éveiller et de leur faire comprendre qu'en fait, le poids, la prise de poids, ce n'est pas qu'une question de manger moins et bouger plus. La vision du gros qui mange beaucoup, qui est affalé et qui ne bouge pas, c'est une vision internationale. Mais le problème, c'est que les personnes, elles ne voient que le petit bout qu'on voit, l'apparence. Bouge-toi, mange moins et tu verras que tu vas perdre du poids. Si ça avait été le cas, ça fait 40 ans qu'on a des régimes et ça fait 40 ans qu'on a le surpoids et l'obésité qui augmentent sans cesse. Musique